Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Marie-Noëlle Lantier, conseillère à la Municipalité de la Nation et présidente de leadership féminin Prescott Russell, afin de discuter des quatre piliers représentant la mission de l'organisation, son impact sur notre communauté et l'importance de la parité. Bienvenue à Break Time. Même à cet épisode, on reçoit Marie-Noëlle Lantier, conseillère à la Municipalité de la Nation et présidente de leadership féminin de Prescott Russell. Bonjour Marie-Noëlle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, Max, toi? Ça va très bien, on se connaît, donc on est habitué que je connais le monde, puis on fait la crainte qu'on ne se connaît pas pour s'introduire. Donc, introduis un peu, depuis quand tu étais conseillère à la Nation? OK. Alors, je suis conseillère depuis… c'est mon deuxième terme. Alors, j'ai été élue la première fois en 2014. Alors, à la Nation, il va y avoir des changements aussi avec les élections qui s'en viennent, puis je pense qu'on va en parler tantôt dans le contexte de leadership féminin. Et on est un conseil de cinq membres, et ça va changer à la prochaine élection, ça va être sept. OK. Et moi, le quartier que je représente, c'est sur tout le coin de Saint-Bernardin-Fournier-Riseville, aller jusqu'à Lemieux-et-Saint-Gainbourg, et c'est très, très… J'ai le plus grand quartier des quatre, parce que présentement, on est quatre quartiers. Alors, il y a des changements qui se sont produits pour rediviser les quartiers. À cause d'un boom de population, sûrement? Oui, il y avait de la pression à l'ouest de la municipalité pour qu'on répartisse la représentation pour que ce soit un peu plus équitable, basé justement sur le taux de croissance. Alors, c'est pour ça, oui. Alors, on va avoir plus de monde autour de la table à partir d'octobre 2022. Et c'est ça. Alors, puis, je pense qu'on va en parler dans le leadership féminin par rapport à la participation des femmes aussi. Bien, je vous tombe dans le sujet, en pas long, parce qu'on a beaucoup à dire là-dessus. Ton background professionnel avant d'être politicienne municipale, tu l'es sûrement encore, je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta carrière. Oui, moi, ça fait, mon Dieu, je ne vais jamais trop dire de choses pour donner ton âge, mais écoute, on va garder sa vague. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'ai une entreprise de consultation pour aider les organismes qui font de la planification stratégique ou qui ont une étude de marché à faire. Donc, c'est une variété de services. Alors, j'ai commencé beaucoup dans le domaine de la santé. Ma dernière job était à Cornwall, puis à ce moment-là, c'était le conseil régional de santé. Et leur mandat, c'était de gérer l'enveloppe d'argent qui venait du ministère de la santé pour les programmes et les hôpitaux des cinq comtés à ce moment-là. Alors, c'était SDG et Prescott Russell. Donc, ça, c'était mon dernier emploi où j'étais planificatrice des services de santé. Et ensuite, comme on fait à tous les deux, trois ans, on réorganise le ministère de la santé. Et là, on a décidé de créer, justement, c'était avant les R-List. Là, on a amalgamé les cinq comtés avec Ottawa, puis Renfrew. Puis de là, on a créé les réseaux locaux de santé. OK. Et là, on a rechangé ça plus récemment. Alors, on continue à remanipuler différentes structures. Mais tout ça pour dire qu'au moment où c'est arrivé, qu'il y a eu l'amalgamation, bien là, on déménageait les bureaux à Ottawa. Puis j'avais commencé aussi à faire des petits projets ici et là, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la consultation. Puis j'ai travaillé beaucoup dans le secteur de la santé. Puis à ce moment-là aussi, il n'y avait pas beaucoup de consultants et consultantes qui travaillaient en français. OK. Pour préparer des rapports, faire des consultations, etc. Donc, j'étais pas mal occupée. Est-ce que c'est ce background au niveau de stratégie d'organisation qui t'a poussé à être l'ensemble politique ou poussé ou mis en confiance d'être l'ensemble politique? Parce que c'est un très beau bagage pour une conseillère municipale, ce bagage que t'as en ce moment-là. Oui, c'était... Puis dans mon cas, je vais t'avouer franchement que quand j'ai décidé de me présenter, parce que j'ai la fibre entrepreneuriale en moi, je faisais encore... J'avais encore mon entreprise de consultation, mais j'avais un projet de développer un centre agro-touristique à partir de la vieille ferme où on habite. Puis finalement, en tout cas, il y a eu... On nous a accordé la permission, mais juste pour un certain nombre d'années. Puis ensuite, il fallait faire une demande pour un changement de zonage parce qu'on avait besoin de prendre l'expansion. Parce que ça allait bien. Ça irait moins bien aujourd'hui, un centre agro-touristique, là, compte tenu de la COVID. Mais en tout cas, puis ce qui est arrivé, bon, il y a eu une objection. Donc, on a juste dit, ah, bien non, on ne va pas aller de là-bas. Alors, moi, je me suis... J'ai trouvé que c'était frustrant pour de jeunes entrepreneurs d'arriver avec des projets puis aussi d'avoir déjà démontré des succès et de se retrouver dans une position comme ça. Donc, mon but, ce n'était pas d'aller au conseil puis changer l'idée de personne. Mais mon but, c'était de m'assurer qu'à la municipalité, il y ait un comité de développement économique qui est en mesure d'établir des stratégies, qui est en mesure d'avoir des ressources qui soient attribuées au développement économique. Et une ouverture d'esprit. Et une ouverture d'esprit, exactement. Parce que c'est sûr que dans Prescott Russell, c'est vraiment plutôt des communautés rurales. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait Costco qui vienne s'installer ici. Je ne suis pas sûre qu'on le voudrait quand même. Mais tout ça pour dire que c'est la petite entreprise. et de créer aussi un climat qui est un peu comme un jardin, dans le fond. Un jardin, on plante toutes sortes de choses. Puis ce qu'il y a de beau d'un jardin, c'est la variété de grosses plantes, de petites plantes. Puis des fois, on passe des saisons puis il y a des petites plantes qui ne vont pas résister. Mais il y en a d'autres parce qu'elles sont bien plantées. Et avec un arbre plus gros, va être plus protégé. Donc, va prendre de la force puis va s'étendre. Alors, on a toujours des surprises. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas plantées. Survivre, oui, exactement. Alors, c'est un peu un écosystème qu'on doit développer avec ça en tête. Puis c'est sûr que les gouvernements ne peuvent pas faire du développement économique. Ils doivent l'accueillir. Ils doivent être le jardinier. Qui sait quand est-ce arrosé? Quand est-ce que ce n'est pas le temps d'arroser? Ils connaissent des temps de sécheresse. Ils connaissent là où peut-être quelque chose pourrait plus facilement survivre ou fleurir ou grandir dans le jardin. Alors, pour moi, c'était ça. Et je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, on a ça. Et c'est un comité qui est composé d'entrepreneurs de la nation qui participent. Qui comprennent l'entrepreneuriat aussi. Qui viennent de différents milieux. Du milieu de l'immobilier, du milieu de la construction. Alors, c'est vraiment... Puis c'est très intéressant. C'est des réunions qui sont très positives, qui nous arrivent vraiment avec l'information, comme là, là. Qu'est-ce qui se passe là, là? Alors, c'est... Et ça ouvre, justement, l'esprit à dire, mais on ne peut pas toujours dire, on ne veut pas créer de précédents, on ne veut pas créer de précédents. Mais si on ne veut pas créer de précédents, on devrait fermer nos portes parce que... Puis rien faire. Puis rien faire. Non, exact, exact, exact. Alors, il faut être en mesure de... Puis je veux dire, non, on ne peut pas faire les choses juste willy-nilly, là. Mais il faut être en mesure de dire, bon, bien, écoute, on a besoin de mettre en place des structures qui vont être utiles, qui vont amener les gens vraiment à participer. Puis ceux qui sont dedans, ceux qui sont... qui créent le développement économique, qui créent la croissance, que ce soit eux, puis qu'on ait l'oreille bien ouverte, puis qu'on écoute plus qu'on parle. Puis quand on a besoin d'autres, peut-être les aider un peu. Right? Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de honte. Tu sais, tu as dit ça un peu avec un sourire en coin en disant, bien, c'est pas à cause de tout ça, mais c'est en tant que politique. Mais se faire dire non, pour aucune raison, vivre une frustration, c'est correct que ça déclenche une implication positive. Oui. C'est ça qui arrive, il y a une différence. OK, c'est ça, excusez, je me reprends. Quand tu vives une déception, une frustration, et tu revires ça à un engagement positif comme tu as fait avec ta carrière comme conseillère et le comité et j'en passe, je pense que c'est quand même pas, il y a beaucoup d'entreprises, Hawk Meyers, c'est une entreprise qui a commencé comme ça, une frustration au niveau des médias locaux, au niveau de l'offre de services de marketing, on a trouvé une solution parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas la solution nécessaire dans la région, mais on a trouvé ça en positif, on a lancé une entreprise. Oui. Je pense que c'est toujours, il n'y a pas de honte à ça, puis au contraire, souvent c'est peut-être le feu aux fesses que tu as de besoin pour aller de l'avant, cette passion-là que tu peux aller chercher, ce qui va m'emmener à leadership féminin. Oui, parce que je veux dire, tu peux bouder dans ton coin longtemps puis avancer à rien ou tu peux dire, bien écoute, si on veut changer les choses, bien ça commence par moi. Alors, leadership féminin, belle introduction. C'est pas que ça vienne d'une frustration, tu m'as donné un chiffre tantôt parce qu'à Break Time, on jase une heure avant de faire le podcast, on s'excuse pour ça, mais ça c'est moi qui parle trop avant, intéressant sur le... Bien, on a 51 % de femmes sur 82 000 personnes parce que Russell, mais seulement 21 % s'impliquent au niveau de la politique. On parle de politique en premier, la gouvernance m'intéresse beaucoup aussi par exemple, on va aller à ça par la suite. Bon, je connais ton histoire, pourquoi tu t'es présentée comme conseillère. Pourquoi premièrement, philosophiquement parlant, c'est important, et là j'ai mes propres réponses à moi, mais elles ne sont pas importantes pour l'instant, c'est des réponses à toi qu'on va avoir. Pourquoi c'est important selon toi que, la parité au niveau des candidats politiques soit respectée dans Prescott-Russell, qu'elle soit le plus proche possible de 50-50? Oui. Bien, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, par exemple, c'est en fait de capital humain de connaissances et d'expériences. si on laisse 50 % de la population à l'écart des décisions, bien, tu laisses ce capital humain-là à l'écart de cette plateforme-là où on prend des décisions par rapport à l'avenir des communautés puis par rapport à ce qu'on veut voir. ça, c'en est une. Deuxièmement, c'est sûr qu'on peut avoir bien des discussions, on peut être en accord sur bien des choses, toi puis moi, mais on a vécu différemment, on a été élevés différemment. Absolument. Puis on a été élevés différemment, peut-être une question de famille ou moi, je t'étais à la campagne, toi, t'étais dans la ville d'Oxbury, mais il y a aussi le fait que t'es un gars puis moi, je suis une femme. Alors, on n'a pas, on a été éduqués différemment, on a un vécu qui est différent, donc nos perspectives sur les choses vont être différentes. C'est sûr. Ils ne sont pas, pas parce que la mienne est meilleure que la tienne, c'est juste qu'elles sont différentes. Je pense que ça peut être une affaire d'angle. Tu sais, souvent, on peut avoir la même opinion sur la même chose, mais on a la même opinion sur ma même différente angle parce que t'as un angle différent que la mienne et oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes puis je pense que c'est né un là au niveau du upbringing surtout à ce moment-là, donc je peux comprendre ça. Pour toi, l'Égypte féminin, comment que, c'est quoi le cataclysme qui a fait en sorte que ça a été fondé? On va commencer par ça, ce qu'on ressemblait déjà dans les détails, je vais aller là après, juste pour nos auditeurs, c'est depuis quand que ça existe puis ça a été fondé de, pas pour quelles raisons, on le sait un peu là, mais c'est qui qui s'est dit « Hey, il faut faire ça ». Bien, moi, j'ai commencé à parler à d'autres femmes de Prescott Russell que je connaissais à travers, travail, contact, ici et là, puis tu sais, des femmes en affaires, des femmes qui, tu sais, avaient des jobs comme fonctionnaires à Ottawa qui faisaient des choses intéressantes puis ça a vraiment commencé autour de la politique parce qu'on a lancé LFPA comme un mouvement, on ne savait pas que ça allait devenir un organisme comme tel. C'était un mouvement puis en 2018, à la journée de la femme, en mars 2018, parce que justement, il y avait une élection qui s'en venait en 2018, une élection municipale et on avait déjà vu qu'il y avait, qu'on était vraiment inquiète par rapport à la représentation féminine donc on s'est dit bien ça, ce serait un bon tremplin. Alors, c'est un peu de là que ça a commencé puis on commençait à avoir des conversations avec des femmes autour de ça mais sachant aussi puis même autour de la table puis de celles qui ont été là depuis la fondation disons maintenant on a un CA officiellement, on est incorporé, tout ça mais à ce moment-là on était juste un groupe de femmes qui jasait de choses qui nous achalaient par rapport aux droits de la femme, par rapport à la... C'est plus comme un genre de think tank. Oui, exact. C'est pour ça qu'on voyait ça comme un mouvement puis on s'est dit bien ok, oui, mais c'est pas toutes les femmes qui vont être intéressées par la politique. Par contre, les tables décisionnelles, là, c'est pas juste autour de la table de conseil municipal ou dans les différents paliers de gouvernement, c'est aussi autour des CA, des conseils d'administration, des différents organismes publics. Donc, là aussi, est-ce qu'on a suffisamment de femmes? Puis si on a, puis moi, on savait aussi quand même un peu qu'il y avait des femmes qui siégeaient sur deux ou trois conseils d'administration puis quand on demandait, des fois, souvent, on disait, bien, est-ce que t'as plusieurs femmes? Bien non, j'en cherche. J'en cherche, mais j'en trouve pas. Puis des fois, il n'y en avait pas suffisamment parce qu'ils disaient, bien, on n'en trouve pas. Fait que nous autres, on voulait être capables de leur dire, t'en trouvais, moi. Alors de là, on a créé un comité comme politique au féminin, mais pour gouvernance au féminin. Un peu comme du head on thing. Oui. Et cette initiative-là a pour but, justement, de jumeler les candidats potentiels à des conseils d'administration, leur offrir un peu de formation pour dire, bien, c'est quoi être, tu sais, ça implique quoi siéger sur un conseil d'administration et aussi leur permettre de voir, bien, qui recherche quelqu'un? Parce que si, il n'y a pas moyen de le savoir. Des fois, sur Facebook, on le voit, bon, il y a une publication, tel organisme recherche des membres de CA, mais autrement, comment tu commencerais à chercher? Puis aussi, il y en a plusieurs qui veulent siéger sur un CA où ils ont un intérêt personnel envers la cause ou, tu sais, l'approche ou envers ceux qui reçoivent les services. Alors, on a créé cette, justement, la plateforme va être lancée bientôt, elle est prête. Puis ça, c'est justement, c'est un comité, un groupe de femmes à l'intérieur de l'FPA parce que nous, on a un conseil d'administration qui travaille puis travaille fort. Alors, la plupart des administratrices ont la responsabilité puis des fois, ils vont co-présider un des piliers. Alors, on a le pilier politique, le pilier gouvernance puis on a aussi un pilier jeunesse, du chiffre jeunesse où on voit qu'on a besoin d'encourager les filles à prendre plus de place dans l'espace public. puis ça, il faut commencer à ces jeunes, il faut leur créer des modèles, alors, des modèles en politique, des modèles en gouvernance, mais elles doivent aussi avoir un espace où elles peuvent échanger, où elles peuvent aussi exercer leur leadership. Alors, cette année, bien, cette année, l'année passée, à l'automne, parce qu'en octobre, le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. Alors, on a monté un comité puis avec l'aide d'autres groupements féminins comme Maison Interlude, le Centre Nova et d'autres qui ont participé à créer cette journée-là où on mise sur les filles puis on leur donne vraiment l'attention parce que je pense que la journée internationale de la femme, peut-être que ça ne parle pas aux filles autant. Et étant donné qu'il y a cette journée-là, bien, soulignons-le, permettons aux filles aussi de s'exprimer sur le leadership puis les opportunités de leadership qu'ils ont dans Presque à Trois-Sorts puis les opportunités qu'ils ont d'échanger entre filles. Puis se voir aussi. Tu sais, je veux dire, moi, c'est un boys club, souvent, ces choses-là. Puis on dirait que je me suis être recruté dans une coupe d'affaires, justement, mais à cause que j'ai été joué au golf, pas que j'aime jouer au golf. Je ne peux pas dire que j'ai... T'es-tu comme moi, tu labours-tu le terrain? Moi, je drive. Moi, je drive la carte. Mais tu sais, c'est souvent là que j'ai rencontré puis là, c'est comme, ah, bien, tu sais, vu que c'est une majorité des hommes sur les CA, bon, bien, moi, jouer à un gars qui me ressemble mais plus jeune, tu t'aurais été impliqué là-dedans. Tu sais, ça va vite comme le boys club qui se renouvelle tout le temps. Ça va vraiment avoir la mentalité de dire on ne veut pas de femmes, là. Là, peut-être 50 ans, c'est peut-être le cas, on ne veut pas de femmes. Là, c'est peut-être plus le message, mais en même temps, le boys club, il est là parce que ça se régénère de ça. Puis là, comme tu dis, la jeunesse féminine, elle peut qu'elle se voit moins, justement. Donc, si on peut jumeler, comme tu dis, c'est partie de la jeunesse, là, aux deux autres comités qui rencontrent des femmes comme toi, toutes les femmes qui sont impliquées dans le projet, ils peuvent voir à ce moment-là un certain mentorat, un certain coaching de faire comme, hey, ça se peut aussi, puis de vous rencontrer puis de trouver un espace pour vous rencontrer parce que sinon, ça se renouvelle peut-être naturellement puis c'est pour ça qu'on ne voit pas assez de femmes encore puis il y a une, puis je pense qu'on va peut-être voler ce message-là d'une des vidéos qui a été faite par la Fédération québécoise des municipalités où il y a un des maires des municipalités qui dit la parité, ça ne devrait pas être vu comme quelque chose de nécessaire mais quelque chose de naturel. Alors, dans le fond, ce qu'on veut amener, c'est l'aspect justement que, bon, on est en 2022, puis je sais que c'était le gros slogan de l'élection fédérale, pas la dernière, mais l'avant-dernière, qu'on avait un cabinet qui était paritaire puis, tu sais, il y a des choses, puis le buzz à ce moment-là, c'était, bien, tu sais, ça ne devrait pas être à propos de la parité, ça devrait être qui est le meilleur pour la job. Mais qui est qui dit qu'il est meilleur pour la job? Qui est qui dit qu'elle est moins bonne parce que c'est une femme? Pourquoi que quand c'est une femme, il faut prouver qu'elle est aussi bonne que l'autre? Que, tu sais, puis quand je, puis souvent, ça devient un automatique que les hommes soulèvent. Bien, tu sais, pour moi, bien, c'est sûr qu'on veut la personne compétente, mais il y en a bien des femmes de compétence. Mais voici le problème un peu, c'est qu'il y a deux choses. Il y a être élu qui va être un défi, puis ça, on ne peut pas garantir sa parité à tous, c'est la démocratie, puis les gens veulent voter comme qu'ils veulent voter. Mais on pourrait avoir ce discours-là, dire, bien, on choisit les meilleurs, mais le problème dans le pool, dans le pool électoral, bien, ils sont à 20 % les femmes. Mais en partant, c'est un problème. Si c'était 50-50 côté, et ça, ça se fasse par des organisations comme Leadership Féminin qui doit pousser les femmes à s'impliquer politiquement, bien, fine, si c'est six gars puis une femme, il y avait autant de femmes qui sont présentées au moins. Là, on aura le discours d'en choisir les meilleurs, ou le monde qui a les meilleures campagnes, peu importe. Pour la politique, c'est peut-être pas les meilleurs tout le temps qui sont élus. Je veux dire, c'est pas, peu importe. Oui, oui, mais je veux dire, mais qu'au moins, au niveau de la parité, qu'au moins autant de femmes que d'hommes se présentent. On peut commencer par ça comme succès en 2022 puis voir ce que ça donne à la fin aux élections. Je veux que tu me parles un peu, justement, la différence entre le Québec puis l'Ontario. On a parlé tantôt. Oui. Me semble, mais j'ai vu beaucoup de femmes élu mères, Longueuil, Montréal, name it. Peux-tu m'expliquer, tu m'as expliqué un peu tantôt, mais la différence des ressources au niveau du Québec, au niveau de l'Ontario puis pourquoi, justement, que l'électorat féminin est extrêmement nécessaire en ce moment, surtout au milieu francophone. Bien, tu sais, t'as mentionné, justement, bon, il faut qu'il y en ait suffisamment, mais il faut aussi que l'électorat soit prêt. Puis, je vais te donner, par exemple, comme exemple, avant de parler de ce qui se passe au Québec, à la dernière élection, en 2018, à Hawksbury, puis ça, ça m'a marquée, là, à Hawksbury, il y a eu six femmes qui se sont avancées comme conseillères. Je parle juste au poste de conseillère, qui est quand même bien. Puis, il y avait des femmes là-dessus, là, qui avaient des parcours, là, vraiment impressionnantes, là, très impressionnantes. Il n'y en a pas une seule qui a été élue. Pas une. Alors, moi, ça, ça m'inquiète. Puis, quand on parle de 21 %, puis peut-être que c'est, pour ceux qui nous écoutent, de mettre ça un peu en contexte, il y a huit municipalités dans Prescott-Russell. Cinq des huit ont juste une femme au sein du conseil municipal. Au Québec, ils ont, je pense qu'ils sont maintenant autour de 32 %. Nous, on est à 21 %, eux autres sont à 32 %. Et il n'y a pas eu de baisse, je pense, à la dernière élection. Les chiffres ne sont pas encore sortis trop, trop, pour nous donner vraiment un pourcentage. Mais, il y a quand même eu beaucoup d'avancements au niveau des plus grandes villes qui ont élu des femmes. Mais ça, c'est très bon signe. Mais, au Québec, ils ont deux associations municipales. Une qui est l'Union des municipalités du Québec, l'autre qui est la Fédération québécoise des municipalités. Ces deux associations-là, à l'intérieur de leur gouvernance, à l'intérieur de leur conseil d'administration, ils ont soit une commission féminine, ou un comité qui se penche sur la parité. Alors, ce sont ces comités-là qui travaillent beaucoup à développer la campagne sur la parité. Puis, je pense, à la dernière élection, s'il y en a qui ont regardé un peu ce qui se passait, il y en avait une qui était la démocratie dans le respect, par exemple. Alors, ça, c'est un message qui a plané partout à travers la province. Alors, ces associations-là mettent des ressources pour passer des messages pour la parité, et ils travaillent avec des regroupements féminins à travers la province, justement pour aller à la rencontre des femmes, mais aussi au niveau du marketing, de la publicité, des messages qui sont passés, que ce soit sur les médias sociaux ou autres, ils ont un message qui est constant, qui est consistant, qui est bien fait, qui est récurrent, qui est accrocheur. Alors, ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon de penser de l'électorat ou l'ouverture d'esprit de l'électorat quand il y a ces ressources-là. Puis, ce n'est pas les municipalités qui ont à faire ça. Parce que c'est sûr que les petites municipalités n'ont pas les ressources, même nous, dans Prescott-Ressources, nos municipalités n'ont pas les ressources pour commencer à monter des campagnes. Puis, de toute façon, même s'ils avaient, il faudrait qu'il y aurait vraiment une cohésion entre les messages, que ce soit partout pareil. Alors, il y a un avantage qu'ils ont. Nous, on a quatre associations municipales en Ontario. L'Association française des municipalités de l'Ontario, l'AMO, l'Association des municipalités de l'Ontario, qui est plutôt AMO parce qu'il n'y a pas de services en français. Il y a Ontario Good Roads Association et il y a aussi Rural Ontario Municipalities Association. Alors, il y en a juste une qui dessert les élus francophones ou les municipalités francophones qui est l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario. et des quatre, il n'y a pas de commission féminine nulle part, il n'y a pas d'efforts. Je veux dire, il y a des regroupements à London, il y en a, peut-être à Kitchener, oui, puis eux autres, ils ont créé, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Elect Her, puis c'est un regroupement de femmes bénévoles qui encourage les femmes à s'avancer, mais, tu sais, le message va être différent de celui du groupe Politics Now qui est dans le nord de l'Ontario, qui s'occupe de Sudbury, puis encore là, il n'y a pas de campagne provinciale. Il n'y a pas de campagne provinciale et il n'y a pas, définitivement pas, de campagne ni d'outils en français. Alors, c'est là que les deux chiffres féminins puis notre comité Politico-Féminin, on dit, bien, ça nous prend des outils. Tu sais, les femmes veulent voir, bien, à quoi ça a l'air, tu sais, des petits quiz, ce que j'ai, ce que ça prend, puis qu'ils soient en français. Donc, ça, c'était une des choses qu'on a accomplies avec les deux chiffres féminins. On a un site web, si vous allez sur le site web, vous allez voir sous initiative, il y a Politico-Féminin, Gouvernance-Féminin, Leadership Jeunesse-Féminin. Et ça vous amène à une page où on a ces ressources-là, les statistiques dont on a jasé sont là, tout est là. Mais on veut avoir, on voulait avoir aussi pour l'élection qui s'en vient, l'élection municipale en 2022, on voulait vraiment être en mesure d'offrir quelque chose qui est beaucoup plus interactif. OK. Donc, pour bien préparer, même celles qui ne sont pas sûres. démystifier un peu c'est quoi. Oui, exactement. C'est quoi le rôle des lignes municipales? À quoi est-ce qu'on s'attend? Comment ça marche une campagne? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu décides que tu veux, mais à qui tu t'adresses à la municipalité? Qui s'occupe des élections? Blabla. C'est quoi les dates? Mais au-delà de ça, aborder des thèmes, justement, comme comment gérer la critique? Comment, pourquoi il y a des procédures? C'est quoi les procédures d'un conseil municipal? Puis pourquoi il y a des procédures comme ça? Parce que ça semble être, tu sais, bien formel, puis compliqué, puis pas trop intéressant. Puis il y a des femmes qui se disent, ben, tu sais, moi, aller parler des égouts, là. Ah bien, ça, c'est souvent sur les égouts et les évidanges, mais c'est plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est le premier palais d'environnement quand même, tu sais. Exactement. Puis il y a plein d'opportunités aussi d'amener différents projets. Puis qu'on parle de nos parcs, puis qu'on parle des choses que les familles utilisent, qu'on parle des projets. Puis surtout là, on le sent beaucoup plus à travers la pandémie, comment nos espaces extérieurs deviennent importants, puis le loisir est devenu plus important, parce que c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire. C'est pas mal, c'est ça. Alors, il y a plein de choses, mais ça doit être amené et ça doit être signalé. Puis c'est là que, lorsqu'on parle de perspectives différentes, comme je parlais au début, je pense que je l'ai mentionné, le fait qu'on amène, les hommes et les femmes amènent des perspectives différentes basées sur leur expérience de vie. Puis on n'a pas vécu, non seulement on n'a pas vécu évidemment les mêmes choses, mais les hommes et les femmes sont confrontés dans leur vie à des situations bien différentes. Ils sont traités différemment aussi. Puis on veut du nouveau sang, bon, la municipalité, bien on a 30 % à aller chercher du nouveau sang par temps. Juste ça, bien ça va faire changer, ça va être déjà un changement au niveau des conseils qu'on a en ce moment, juste un renouvellement, puis on demande aux jeunes de se présenter tout le temps, mais il y a une bonne partie de 30 %, on a proche avec des femmes, et ça sera du nouveau sang automatiquement. Puis on veut aussi des jeunes femmes. Je suis contente que tu soulèves ce point-là parce qu'une autre des choses, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été, qui est sorti, bien qui date un peu maintenant, mais c'était Rural Ontario Study. puis je pense que c'est la date de 2016, donc ça fait déjà plus que 5 ans, mais ce que ça a révélé, c'est que moins de 10 % des membres de conseils en Ontario, on a 444 municipalités en Ontario, moins de 10 % ont entre l'âge de 18 et 40 ans. Wow, je ne cachais pas ça. Wow. OK. Et la moyenne d'âge des membres de conseils sont entre, je pense que c'est entre 60 et 70 ans. Mm-hmm. Et, puis je ne veux pas faire d'âgisme là, puis je veux dire, écoute, je serai dans la gang moi-même. Mais c'est une affaire de perspective encore. Mais c'est une affaire de perspective, puis c'est aussi une affaire de relève. Mm-hmm. Parce que nous, comme n'importe quel palier de gouvernement, nous, on n'est pas là pour planifier pour la semaine prochaine. On est là pour planifier ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je ne serai pas là, moi. En tout cas, je ne serai certainement pas à table de conseils, mais il y a des bonnes chances que je ne vivrai pas. Oui, oui, je comprends. Puis, c'est sûr que quand tu amènes aussi une jeunesse qui, elle aussi, arrive avec des expériences bien différentes parce que la technologie était beaucoup plus présente dans leur vie, que celle-là était pour moi, par exemple, puis vont amener, eux aussi, une perspective différente. Alors, c'est important, justement, d'avoir, puis on mise, les femmes, oui, et on mise sur les jeunes femmes aussi à se présenter. Alors, là, on demande, puis les membres de notre CEA le font, les membres de notre comité politique au féminin qui regroupent d'ailleurs des élus de Prescott-Russell, des femmes élues de Prescott-Russell, puis là, on est six sur huit municipalités qui sont représentées. et elle aussi nous ont proposé des noms de femmes, puis c'est pas nécessairement, ah, j'y ai parlé, puis elle, c'est sûr qu'elle va se présenter. Non, c'est que, moi, cette personne-là, je la connais, je pense qu'elle a des bonnes idées, elle mène des dossiers dans sa propre communauté, si elle est sur le comité du parc ou elle est présidente de ci ou présidente de ça, elle a une bonne tête, je la vois dans un rôle comme ça. Elle connaît bien la communauté, elle sera en mesure de bien les représenter. Puis nous, notre job, c'est de faire le follow-up, puis dire, bon, bien, moi, je vais l'appeler, on va avoir des sessions qui vont débuter en avril, puis il va y avoir de l'information là-dessus, mais moi, je veux qu'on prépare notre liste. Puis s'assurer qu'on a suffisamment de candidates aussi un peu partout, tu sais, dans les huit municipalités. Puis moi, dans ma liste que moi j'ai faite, je ne me suis pas limitée à la municipalité de la nation. Moi, j'ai regardé, ah, Alfred connaît-elle, à Hawkesbury, je connais-elle, et qu'on puisse approcher ces femmes-là parce que le premier pas, c'est de leur demander. Puis de ne pas assumer parce qu'on a dit, ah, bien, elle est bien occupée, puis dans la bonne affaire. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Oui. Puis justement, peut-être qu'elle va décider, OK, mais peut-être pour là, je vais m'aider de côté parce que ça, peut-être que ça, c'est là que je vais faire plus de différence que là. Puis c'est à propos, justement, de la différence que ça peut faire. Puis ça en fait. Juste au niveau d'un cercle autour d'une femme, comparativement à un cercle autour d'un... C'est différent aussi. Le cercle de connaître... Moi, je connais cette femme-là est rendue là. On dirait que... On ne veut pas. On se tient entre boys quand on est jeune ou secondaire. C'est tout ça. Tout le temps. Ça change un peu plus. J'ai un fils de 8 ans qui a plein d'amis de filles. Quand j'étais jeune, des petits grands-là, tout ça. Mais tu grandis... Puis moi, si tu demandes des ressources, j'ai un ami qui travaille à Santé Canada, j'ai un ami. Mais souvent, c'est un ami, un ami, un ami, un ami, un ami. C'est le fun. Quand une femme arrive et dit, « Moi, j'ai une amie et j'ai une amie et mon ami à moi... » Pour une municipalité, des fois, on aide nos politiciens sous le téléphone. À qui parle nos politiciens pour notre communauté? As-tu des ressources, des contacts? Tout le cercle de contacts est complètement différent autour d'une femme. Surtout une femme de 30 ans en montant. Je me dis, on manque le bateau un peu sur ces ressources-là qu'on n'a pas. Puis, sais-tu quoi? L'homme que depuis le début est impliqué dans les CA depuis qu'il a 18 ans puis qu'il est devenu mère, tout ça, cool, il est dans la machine ça fait longtemps. Mais les femmes qui vont rentrer en politique, il manque 30 %. Ça, je veux dire, il en manque 30 % pour aller à la parité. Quel bagage va amener... La différence du bagage qu'ils peuvent amener au niveau de la décision puis de l'angle sur un projet présenté aussi? Oui. C'est juste ça. Puis là, ça s'en vient à... Imaginez, une femme entrepreneur qui arrive avec une idée pour la communauté puis elle arrive... Il y a six hommes de 65 ans qui vont prendre la décision sur son projet de galerie d'or pour les femmes. Comme, OK, comme, tu sais, là, le bon, je suis-tu cute? Non, mais tu veux dire, c'est-tu juste ça que c'est, là? Parce que le projet est intéressant. Je sais, là, je fais de l'âgiste puis... Peu importe, mais c'est parce que c'est intimidant. Oui, c'est intimidant, mais c'est la réalité aussi. Mais pour les gens, comme tu disais, les gens qui amènent la plante dans le jardin, mais tous les jardiniers sont des hommes. Ça me tente-tu de présenter mon projet? Fait qu'avant même de présenter mon projet, je regarde à qui il faut je vais le présenter, ça me tenterait peut-être même pas de le faire à cause qu'il n'y aura pas les gens que je soupçonne ou que je préjuge, c'est correct, qui ne sont pas ouverts d'esprit envers ça. Il y a quelque chose que Barack Obama a dit en entrevue que j'avais bien aimé. Ils ont demandé questionner le courage à te présenter en politique, mais à un moment donné, je regardais à Chicago qu'il manquait de services communautaires. Là, tu es chez vous et tu te dis, je suis qui moi avec mon bac pour aller me présenter là, tout ça. Mais je n'ai pas mon courage à deux mains et j'ai dit, je suis jeune, jeune noir en plus. Je vais aller me présenter au comité communautaire, communauté organizer, on est massé autour de la table et je vais, je vais voir comment ça se passe. Mais là, tu arrives à la première table, tu dis, je ne suis pas si épais que ça. J'ai rentré à la table, j'ai dit, j'ai-tu des meilleures idées que ce monde-là des fois? OK, fine, je fais ça pendant trois ans, je me présente ensuite au State. Tu arrives au State, je m'en ai arraché pas mal, tu arrives là-bas, ah ben regardons ça, je ne suis pas le plus épais de la gang. J'ai ma place, tu dis, OK, moi, il est au fédéral. Moi, il est au fédéral, il est au fédéral, c'est un gros game, c'est du monde sérieux, du monde rodé. Ah ben regardons ça, lui, il sacque. Mais tu réalises que, OK, je suis utile et je n'aurais pas à avoir le salon de l'imposteur. Là, j'imagine pour une femme qui arrive à un comité organisationnel communautaire et c'est tous des hommes autour de la table. Le combat d'arriver à une table et que c'est seulement des hommes tout le temps à remonter les échelons, imagine comment Barack a dû se sentir pour pouvoir monter et réaliser. Là, il faut que tu réalises deux choses, que tu es utile, mais il faut que tu te battes autour de la table pour tes idées parce que tu es la seule personne avec l'angle que tu as. Oui. C'est pour ça que je pense que c'est important ce que l'éducation féminin fait, c'est justement de venir balancer ça de l'autre côté et que les femmes, quand elles rentrent là-dedans, elles sont leur individu qu'elles sont avec leur bagage qu'elles sont et être femme, ça devient secondaire parce qu'il y a assez de femmes autour de la table pour pouvoir avoir une conversation égalitaire à ce moment-là de leur angle qu'ils ont à apporter. Exactement. Right? Exactement. Tu as mis le doigt drette dessus et je pense que bien souvent, les femmes se sentent intimidées dans ces milieux-là. Puis tu sais, pour retourner à la question des jeunes filles, bien, c'est ça. Tu sais, si elles ont pas eu d'opportunité puis elles... Puis nous, on est femmes faites, là, hein? Oui, oui, je comprends. Puis on trouve ça intimidant, mais imagine-toi les jeunes filles. Alors, il faut mieux les préparer puis nous, il faut en faire l'expérience. Il faut faire l'expérience de participer à des tables décisionnelles, que ce soit en politique ou que ce soit... Puis l'autre chose à propos de la politique aussi, en parlant de la politique municipale, parce que c'est... Il y en a qui voient la politique municipale comme étant... Ouais, ça, 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 là. Ça, ça, important, là. On ne sait même pas c'est qui, puis il y a dans notre municipalité. Mais, premièrement, le conseil municipal ou la municipalité, c'est le gouvernement le plus proche de la population qui a la chance de faire le plus d'impact le plus rapidement sur ses citoyens. puis aussi, c'est là où, justement, les femmes peuvent aussi avoir plus d'impact là. Puis, tu sais, les partis politiques, parce que ce qui est différent de la politique municipale, c'est qu'en politique municipale, tu te présentes, tu te présentes. C'est you, yourself. Oui, oui, oui. Puis that's it. Tu fais ta pancarte avec ton portrait dessus ou non, mais that's it. Tu t'organises avec ta campagne. Quand t'es au fédéral ou au provincial, bien là, tu fais partie d'un parti politique. Alors, il y a beaucoup de ressources qui te sont données puis ils ont été te recruter. Plus ou moins, les candidats, ils vont les recruter. Mais aussi, tu penses qu'ils les recrutent dans les conseils municipaux. Bien oui, OK. Ah, bien OK. Regarde dans Prescott-Rousseau. Right, right. C'est assez évident qu'on va à même les conseils municipaux aller recruter. Bien, si t'as pas vraiment un pool de femmes au sein des conseils municipaux, bien, les partis politiques au provincial et au fédéral pourront pas aller en chercher beaucoup. Mais ils sont pas sur le radar. Ils sont pas sur le radar. C'est ça, là. Puis pour eux autres, c'est sûr, puis ça fait du sens. C'est logique, c'est pas sorcier, dans le sens que si tu sais qu'il y a déjà des personnes qui sont, un, intéressées à la politique, deux, qui sont déjà connues dans la communauté, trois, qui connaissent bien les dossiers, bien, ces mondes-là sont intéressants, aller chercher comme candidats pour le provincial et le fédéral. Alors, c'est sûr que, c'est pas pour dire que c'est la stratégie de tous les partis, mais à la fin de la journée, on s'entend que c'est là où est-ce qu'ils vont chercher leur monde. Mais c'est une première expérience aussi au niveau municipal. C'est pas pour tout le monde, je comprends, des mots qu'on va tout de suite au lége au fédéral, puis c'est correct, puis au provincial. Mais regarde ici, au côté provincial, on a eu Amanda Simard, on a eu Pierre Leroux, on a eu Stéphane Sarrazin qui se présente pour le Parti conservateur. Alors, ce sont tous des personnes qui ont fait leur entrée en politique, en politique municipale. donc, alors c'est pour ça que si on, là aussi, c'est sûr que ça aide les partis politiques s'il y a... Ils veulent du monde qui peut gagner des élections, donc c'est sûr, certains, si t'étais une femme en politique municipale, t'as gagné des élections dans deux ronds, peu importe, mais là, tu dis, on peut banquer sur ce candidat pour gagner des élections dans ce comté-là. Alors, c'est sûr que ça aide à atteindre la parité en politique provinciale et fédérale si au municipal, d'abord, on a un plus grand bassin de femmes qui sont là puis qui peuvent être approchées pour faire de la politique à d'autres niveaux. Alors, c'est là où c'est important aussi la parité en politique municipale, d'abord, pour aller créer ce bassin-là. Puis, les gouvernements municipaux, leur job, c'est le lifestyle de la ville. C'est le lifestyle des municipalités. On parle de parcs, de festivals, de peu importe. On ne demande pas à nos politiciens de créer des festivals. On ne veut pas ça. Peut-être, tant mieux, c'est le fond, mais surtout de dire oui à des gens qui ont des idées pour faire ça. Puis, comme de raison, 50 % des populations sont des femmes, donc le lifestyle, c'est important qu'il soit dirigé aussi envers la genre de féminine qui occupe 50 % de la population à ce moment-là. Exactement. Je pense qu'on manque un bateau. Puis, pas juste ça. Moi, je reviens encore à ça. J'ai un projet à présenter. Moi, je suis un homme. J'arrive, il y a cinq hommes qui font une décision. Pas de trouble. Je regarde un peu leur statut, leur background. On va parler comme qu'ils parlent. On va avoir un oui. Mais quand tu arrives comme femme d'un projet, souvent, j'ai vu, tu sais, c'est cute. Tu sais, c'est... Vous avez parlé un peu? Tu sais, ça manque de... Tu sais, c'est le fun, elle fait ça. Mais moi, quand j'arrive pendant un projet, j'avais 25 ans. Ah, c'est sérieux. Un jeune entrepreneur, il va... Tu sais, mais pour une femme, c'est pas tout le temps le même... T'es pas pris au sérieux. T'as absolument raison. Tu sais, moi, je pars, c'est... Je sais pas, c'est une entreprise, mais pour une femme, c'est un projet. Tu comprends? Je veux dire, écoute, de mon expérience devant des crowds comme ça, je pense que... Mais de ce que je comprends, est-ce que tu dis, you have to be in the long run. Oui. Fait que la première étape pour vous, les tripes féminins, c'est les élections municipales en 2022. Oui, oui, oui. Puis d'amener le plus de femmes possible autour des tables décisionnelles, que ce soit en politique, que ce soit organisationnelles. Puis aussi, le quatrième pilier qu'on... Puis parce que tout ça, tu sais, on a lancé ce mouvement-là en 2018, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, mais là, parce qu'on faisait beaucoup de travail, c'était toutes des comités, toutes s'est faites bénévolement, tu sais, un 20 piastres ici, puis un 100 piastres là, puis on a organisé quelques petits événements, puis en passant à Société de développement communautaire de Prescott-Russell, SDCPR, une chance qu'eux autres étaient là parce que nous, on avait besoin de quelqu'un pour parrainer, même si quelqu'un nous faisait un don, je ne vais pas mettre ça dans mon compte de banque personnelle, tu sais, c'est un organisme qui... Alors, SDCPR, ils ont été là pour nous pendant deux ans, ils se sont occupés de faire de la comptabilité puis de nous partager pour permettre cette transition-là de passer à un mouvement de femmes, à vraiment un conseil d'administration incorporé, etc. Alors, on lui doit un café ou quelque chose de plus fort, sans doute, mais en tout cas, on va s'en tenir au café. John Candy et sa gang ont été excellents. Mais tout ce travail-là a été fait par des bénévoles, puis à un moment donné, on s'est dit, on s'est dit, bon, mais là, là, il va falloir qu'on ait des ressources parce qu'on ne peut pas tout faire ça tout seul. Alors, c'est là où on a commencé à avoir des conversations puis on a eu, heureusement, aussi, notre député fédéral a vraiment marché avec nous à travers tout ça puis nous permettre d'aller rencontrer les équipes du bureau du ministère, du ministère, c'est le ministère Femmes et Égalité des Gens pour parler de ce qu'on faisait puis dire, mais écoutez, nous autres, on a besoin de ressources. Alors, finalement, tout ça, ça a débouché l'été dernier où finalement, il y avait une opportunité d'aller chercher du financement pour un projet sur trois ans et c'est là où on a fait demande pour justement avoir de l'aide avec ces trois piliers-là pour qu'on puisse avoir une ressource, une personne qui fait ça puis une autre personne qui s'occupe aussi des communications parce que, tu sais, ça commence à être bien parce que les messages sont un peu différents, les groupes cibles sont un peu différents. Quelqu'un qui crée un peu l'univers communicationnel de l'organisme. Exactement, exactement, puis, mais on a rajouté à ça une autre partie et ça, c'était en conversation avec notre député fédéral qui, à un moment donné, a dit, mais comment on peut améliorer la condition féminine dans presque autre façon et puis, nous, on était différents regroupements féminins autour de la table puis, bien, on n'était pas autour d'une table, on était sur Zoom pour dire vrai. la table virtuelle il y a deux ans. La table virtuelle. Et puis, excusez, moi, je me disais, je ne la connais pas vraiment. Je connais des portions, là. anecdotiques. Oui, puis les choses sur lesquelles nous, on travaille, si on a les statistiques, on a les affaires, mais la condition féminine, ça, c'est large. Là, on parle de la proportion de pauvreté, les niveaux d'éducation, la participation à l'économie locale, l'avancement professionnel, l'équité salariale. Accès à des ressources. Oui, oui, la justice, le système de justice. oui, Tous ces éléments-là, ça fait partie de la grosse tarte qui touche la condition féminine. Alors, je dis, pour cette opportunité-là de financement, il fallait regarder à trouver des moyens d'apporter des changements aux inégalités systémiques basées sur le genre. Alors, ça, c'était un peu dans notre wheelhouse, comme on dit, mais c'était beaucoup plus large que la portion que nous on fait. Alors, ça, c'est avec Centraide, qui va être notre partenaire principal là-dedans, parce que Centraide a aussi une initiative qui s'appelle Elle Centraide. Alors, il était apte à ça, puis en même temps, ça faisait un peu un organisme un peu neutre, si on veut, pour travailler avec nous là-dessus. Puis le but de ce projet-là, qui s'appelle Concerté pour l'égalité, ça va être justement d'aller, de faire une recherche pour avoir un portrait de ce que ça a l'air à la condition féminine dans Prescott Russell, sous tous ces angles-là, puis être en mesure de dire, bon, bien, voici les priorités, voici là où il y a vraiment des manquements, puis aussi d'amener des statistiques locales. Parce qu'on peut regarder à tous les projets de recherche, puis tu sais, oui, ça nous donne un aperçu, mais c'est pas vraiment, ça touche pas le fait qu'on est une communauté francophone dans un milieu minoritaire, c'est ce qu'on est en Ontario, bon, et puis qu'on est dans un milieu rural. Tu sais, une femme monoparentale avec trois enfants à côté d'une bouche de métro, c'est pas pire. Une femme monoparentale avec trois enfants à 20 kilomètres d'une épicerie, c'est de différentes réalités. On a parlé tantôt des déserts alimentaires. Là, ça coûte soit 20 piastres de gaz ou ça coûte 40 piastres de taxi pour aller faire 60 piastres d'épicerie. Comme, là que je parle, on n'a pas la... Je sais un peu, moi aussi c'est anecdotique, j'ai des clients qui sont des groupements de femmes, j'en ai deux. Fait que j'essaie de voir un peu les réalités, mais en même temps, c'est anecdotique, c'est très concentré sur leur sujet à eux. pour moi en ce moment parce que je l'apprends là. Oui, c'est bon pour vous guider, vous, dans quelle initiative vous allez prendre, mais les femmes qui vont être élues au travers des années qui vont passer, 2022 on espère, si ces études-là sont faites en tant que décideurs à ce moment-là au niveau municipal, ils vont avoir différentes priorités en sachant ce data-là. Exactement. Je ne pense pas que c'est cinq hommes dans la soixantaine qui vont dire je me demande comment elle va à la condition féminine. Je ne sais pas, je ne pense pas que la question... puis moi-même, je ne l'ai pas... La vie passe vite, je suis un gars, je me lève le matin, je suis un homme. Je ne me penche pas là-dessus, mais l'outil que vous allez faire, ça va être bon au niveau organisationnel pour votre organisation, mais l'impact que ça va avoir décisionnel sur politiquement pendant quatre ans sont élus. Oui, parce qu'on veut changer les systèmes ou les barrières systémiques, c'est-à-dire la barrière dans les différents systèmes, que ce soit le système de justice, le système de santé, le système... On veut regarder ça pour comment ça nous affecte nous localement, mais aussi, on veut intervenir puis on veut intervenir la gang ensemble. Pas dire, ah, bien, ça, c'est en santé, ça, c'est ta job. Tout se touche. Tout se touche. Tout se touche. Puis on veut s'assurer aussi que ceux qui vont aller de l'avant pour faire le changement qu'on est tous derrière, carrément. On est tous derrière, on est là, on appuie, puis on avance. Alors, ça, c'est une... C'est vraiment de regarder d'une façon beaucoup plus globale, mais nous, on continue à faire notre part par rapport au leadership. Puis, c'est ça. Alors, en bref, c'est... Puis là, on a... Depuis le mois de novembre, alors, on a une direction de projet, puis on a aussi quelqu'un à temps partiel qui s'occupe des communications. Mais tout ça, ça a été... Bien, on s'entend que les demandes de subventions aussi, ça exige beaucoup de travail. Mais on arrive finalement à voir la lumière au bout du tunnel. Et puis, alors là, moi, de mon côté, oui, je suis présidente de l'île de chez Féminin, mais c'est sûr que mon petit dada, c'était le... Bien, c'est pas un petit dada, mais ma priorité, c'était le comité politique au féminin, puis parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. Puis l'urgence des élections. Oui, exactement. Puis je pense pas que même si on va faire du lobbying auprès des associations, puis ça, l'AFMO est déjà vendu là-dessus, alors on sait qu'on a au moins une association, puis on va faire du travail avec eux pour que ce travail de préparation-là, les sessions d'information qu'on va donner en avril, ces trois sessions-là pour préparer les femmes, puis en même temps, il va y avoir des élus qui vont être là à ces sessions-là, puis ils vont dire, vous savez, des questions, on est ici pour y répondre. Encore une fois, démystifier un peu c'est quoi le quotidien. Exactement, puis différents thèmes qui vont être abordés, puis on va avoir des élus, puis ça peut être des élus de Prescott-Russell, comme ça peut être des élus du Nord de l'Ontario, puis c'est pour ça, c'est là où est-ce qu'on veut étendre un peu le filet. Est-ce que le futur de l'Égypte féminin pour Prescott-Russell, c'est si vous avez du succès dans la région aussi, vous avez déjà un succès d'avoir parti d'un mouvement, d'une organisation, les actions s'en viennent, tout ça, on fend nos yeux puis on réalise qu'en 2022, on est en 2022 novembre, on a 50 % de parité, ça a super bien été. Est-ce que votre modèle d'affaires, on va dire que votre modèle d'affaires, voulez-vous l'étendre à la province par la suite? Parce que c'est, on voit beaucoup, ça commence local. Est-ce que ça serait le fun de voir quelque chose de Prescott-Russell prendre l'ampleur au niveau provincial? Est-ce que c'est, sans en faire un objectif, est-ce que c'est une vision pour vous d'aller étendre avec, mais j'aime ce que tu dis, ça prend du data, ça prend un succès réel, il n'y a rien de plus réel que des élections, on sait qu'ils ont rentré ou non, puis mettons que vous avez trouvé une bonne recette, est-ce que vous aimeriez à ce moment-là partager la recette au travers de l'Ontario? Bien, c'est sûr. On a déjà commencé à avoir des discussions, j'ai eu des discussions avec ma collègue, la maire adjointe de Glen Garinor, Karma Williams, et c'est drôle comment ça fonctionne, jaser avec Karma de ce qu'on faisait, puis là, les élections s'en viennent, puis nous, bien c'est sûr que dans Glen Garinor, il y en a des femmes francophones qui peuvent avancer et qui pourraient bénéficier des sessions d'information, mais quand on parle de lobbying auprès des associations, c'est pas les deux chefs féminins puis notre petit groupe de femmes qui vont faire changer l'amour. C'est un grand groupe de femmes élues à travers l'Ontario, et c'est là où Karma, elle a dit, bien sign me up, puis elle est allée parler à les hauts conseillères de Stormont-Nord, Stormont-Sud, toutes les six municipalités de SDG, puis Karma aussi, heureusement, on n'a pas eu la chance de célébrer sa nomination à titre de préfet de SDG, puis c'est seulement la deuxième femme dans l'histoire de SDG, puis l'histoire de SDG, je pense que c'est 170 ans. Wow! C'est seulement la deuxième femme à occuper le poste de préfet. En passant, juste une petite anecdote, des petits chiffres comme ça, là. Tu savais-tu quoi, au Canada, on a eu plus de 300 premiers ministres. Si on compte les premiers ministres du pays puis les premiers ministres de province, on a eu 300. On a eu... Combien tu penses qu'on a eu? Ah, je savais-tu t'en ai un jeu? Mme Campbell, Mme Campbell, t'en ai deux mois, je pense, Mme Campbell. Oui, alors ça, ça en est une pour le pays. Mais short time span. Alors, on a eu win en Ontario, je peux pas le dire, je vais y aller à l'église. Mais non, mais non, mais c'est toujours anecdotique. Oui, oui, oui. Tu sais, Pauline Marois. Vas-y, à peu. OK, un chiffre sur 300? Oui. 50. 50? 12. 12. Mais là, il y en a une nouvelle. Maintenant, on va être à 13 parce que les territoires du Nord-Ouest sont maintenant, parce que ça inclut les provinces et les territoires. Mais c'est ça. Ça reste le fait. Puis, en plus, non seulement, il y en a eu juste 12, mais il n'y en a pas une seule qui a été réélue. Wow, ça, je savais pas ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Christy Clark, Pauline Marois, Mme Wynne, Rachel Notley. Et ils ont fait, il y a un projet qui, d'ailleurs, une des candidates à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. Son nom m'échappe, mais elle a fait, justement, un projet à travers lequel elle est allée interroger ces 12 femmes-là. puis à la fin, en tout cas, elle a monté des vidéos puis c'est super bien fait. Puis à la fin, pour couronner l'événement ou le projet, elle les a invités à Ottawa. Et je suis allée là avec une de mes collègues de leadership féminin. Puis il y avait Kim Campbell qui parlait. Puis il y avait aussi Kathleen Wynne puis Rachel Notley. puis c'est toujours les mêmes, le même message, le même, il faut toujours en faire plus, puis plus à la hauteur, puis travailler plus fort, puis, mais il ne faut pas se décourager, tu sais, parce que ça peut être assez décourageant quand tu dis ça, voyons donc. Parce qu'il y a plus, il y a plus de premiers ministres qui portaient le nom de John qui, dans leur nom, qu'il y a huit femmes. OK, non, oui, oui. OK. Tu sais, il y a, là, c'est une affaire, on va se parler de feeling, c'est un feeling plus que d'autre chose, mais tu sais, il y avait un humoriste qui a dit, qui a dit, pourquoi vous êtes-il surpris que Trump rentre et pas Hillary? Je lui dis, vous n'avez pas, c'est comme ça qu'il a dit ça, vous n'avez pas sous-estimé l'amour que les gens avaient pour Trump, vous avez sous-estimé la haine que le monde a contre les femmes. Et beaucoup, beaucoup de femmes blanches, milieu de vie, OK, ont voté pour Trump. Est-ce que tu sens qu'il y a une éducation à faire aussi au niveau de l'électorat féminin de dire, hey, ayez confiance aux femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui votent pour des hommes, tu sais, aux States, je veux dire, je ne sais pas, je ne peux pas de data pour ce que tu as sourd. Pas juste aux States. OK, c'est ça, je me demandais, je ne voulais pas commencer à spéculer sur la région, mais si on l'a vécu aux States, est-ce que c'est quelque chose qu'on vit ici, est-ce que les femmes, pas les femmes en général, mais est-ce que tu crois qu'il y a une portion des femmes à Prescott-Russell qui sont, qui ont une aversion à voter pour des femmes au niveau politique? Bien, je pense que oui, il y a un manque de confiance, puis la raison que je te dis ça, bien, j'ai mentionné tantôt l'exemple d'Oxbury où il y en avait six, et au niveau des votes, on n'a pas, on ne peut pas dire que les femmes ont, disons, n'ont pas voté, tu sais, il y avait un disproportionnellement à l'élection. Donc, c'était à peu près pareil et ça n'a pas fait pencher la balance. Alors, c'est ça qu'on dit aussi parce que oui, traditionnellement, les femmes n'étaient pas vues comme appartenant au milieu politique qu'elles n'avaient pas d'affaires là, que les femmes n'avaient pas d'affaires là. Puis encore là, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on vient d'un milieu rural où c'était pas mal plus, je vais dire conservateur, pas dans le sens du parti politique, mais tu sais, où les rôles étaient très, assez clairement définis, là. Alors, c'est nouveau aussi, peut-être, dans certains cas, de voir plus de femmes, mais moi, je dis, puis encore, je ne sais pas, vous votez pour elle parce que c'est une femme, ce n'est pas ça qu'on dit. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que, écoutez avec les mêmes oreilles ce qui se dit chez les hommes et chez les femmes, et d'abord, oui, vous devriez être intéressés à savoir ce qu'ils ou elles ont à dire d'abord et de poser des questions. Puis, pour celles qui disent, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne m'avancerai pas. Peut-être que vous n'avanceriez pas, mais peut-être que vous pourriez lever la main quand il y en a une qui dit, moi, j'aurais besoin d'aide ou même dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas, mais s'il y en a une que j'aime puis que j'aime ce qu'elle dit, moi, je vais aller l'aider avec sa campagne. Puis, dans le fond, il n'y a pas un plus beau cadeau que ça que quelqu'un qui dit, je peux-tu t'aider? Je peux-tu t'aider? Fais-tu aimer ça à ce moment-là sans d'épiliser la position féminine de la presse de la ressource, justement? Non, si vous ne voulez pas t'impliquer directement en politique, peut-être vous rejoindre via le site web, Facebook, tous les liens-là plein d'autres moyens. Mais vous seriez ouvert l'échelle féminine à recevoir des offres de bénévolat, des offres d'appui des femmes de Prescott Russell pour justement, c'est tellement grassroots votre affaire, vous avez même tout le monde. Puis nous, on veut savoir aussi ce que les femmes pensent. Oui, absolument. Tu sais, pourquoi? Puis, c'est pas dire, ben, tu sais, c'est notre façon de penser et notre façon de faire. Non, parce que justement, je pense que, puis la pandémie n'a pas aidé aux divisions d'idées, hein? C'est sûr. Puis je pense que la seule façon d'aider à ce qu'on, à éviter ce genre de tranchage-là en deux, là, tu sais, ça, c'est des super bolets intelligents du bon monde en direct au ciel. Puis ça, c'est des démons. Puis, bon, on veut pas, on veut pas ça. Puis malheureusement, le discours à cause des circonstances a créé beaucoup de divisions. Mais pour être vraiment, puis c'est pas facile, c'est pas facile d'écouter l'opinion de quelqu'un, tu sais, qui est complètement à l'opposé de la même. Mais il y a toujours quelque part des valeurs qui nous rejoignent. Alors, on commence par ça. Donc, t'invites un peu pas mal, tout le spectre, tout le spectre politique à participer à l'éducatif féminin. Absolument. C'est une femme vraiment intéressée par le lifestyle de la municipalité. C'est juste, si ça t'affecte, mais ils peuvent contacter, contacter l'organisme, offrir soit du temps bénévolat, avez-vous une newsletter, avez-vous des... on a une infolette, c'est sûr. Ils peuvent aller sur notre site, c'est leadershipfemininpr.ca et il y a toute l'information qui est là, puis il y a aussi sur notre page Facebook, Leadership Féminin Prescott Russell. Là aussi, c'est un vrai bon moyen aussi de nous suivre, de nous contacter, de nous envoyer un message à travers Facebook. C'est facile. Puis on est quand même, on répond assez rapidement. Alors, il y a plein d'opportunités, puis on est non-partisans. Alors, on n'est pas là pour appuyer ou soutenir un parti politique plus qu'un autre ou une vision politique plus qu'un autre. Vous voulez joindre plus de femmes impliquées. Donc, non seulement les femmes qui nous écoutent qui veulent soit participer au niveau bénévole par rapport à l'organisme, mais aussi les femmes qui veulent se présenter en politique, qui ont même juste des questions. On appelle ça « muddying the water ». Souvent, la politique va faire ça. C'est bien compliqué tout ça, l'économie. C'est bien compliqué. Puis quand tu arrives, tu calmes l'eau un peu, tu es comme « OK, il est là le fond. Il n'est pas si cru que ça, finalement, je peux nager ». Donc, c'est un peu ça que vous invitez les femmes à vous contacter, prendre l'information s'ils peuvent se présenter aux prochaines élections qui s'en viennent en novembre 2022. Puis comme toutes les femmes disent, si moi je peux, n'est pas qui peut. Je veux dire, c'est question d'avoir un vouloir, d'être bienveillante d'abord parce qu'on n'arrive pas là, même si on a eu une expérience négative puis qui a peut-être, nous a amené à une réflexion pour nous lancer, on ne va pas là pour régler des comptes. On va là parce qu'on croit qu'on a quelque chose qu'on peut apporter. On a quelque chose d'important qu'on peut contribuer. Puis c'est un « leg ». Puis je pense que la plupart pour les femmes, elles ne l'ont peut-être pas vue comme ça par le passé. Je pense que les hommes l'ont peut-être vue plus. Ils voient ça comme être élue par le passé. Les jeunes politiciens, je pense, ne le voient peut-être pas de même du tout. Mais c'était plus un « leg », un « statut ». Elle a fait une carrière, je me présente, j'ai été conseillée. Mais pour les femmes, c'était peut-être moins ça, qu'on voit ça comme un « leg » à la communauté. Mais je pense que c'est… Puis on a besoin de modèles féminins dans Prescott Russell. On a déjà des bons dans le domaine artistique, dans le domaine athlétique. J'ai vu récemment Valérie Grenier. Oui, absolument. Félicitations. Oui. Mon Dieu, c'est pas drôle. Je suis en petit coisson en morceau. Puis, woup, c'est… Slalom. Ça a l'air facile. Let's go. Oui, ça a l'air facile. Oui, oui. Il ne pognera pas sur la piste de ski. Mais en tout cas, tout ça pour dire que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis je pense que c'est un début. Ce que je peux comprendre, c'est dernièrement que c'est devenu un organisme. Puis je pense que de ce que je comprends, c'est « you have to be in the long run ». Oui. OK. Fait que c'est étape par étape un peu quand même. Tant mieux, c'est un boom. On ne vous souhaite que du succès en 2022 aux femmes de notre région pour se présenter. Puis encore une fois, félicitations aussi pour le quatrième pilier que je trouve super intéressant. Puis je pense que c'est bien une affaire qu'on manque à Prescott Russell en général, c'est du data. Oui. C'est notre réalité à nous. Et souvent, je peux voir des gens qui vont faire affaire avec des boîtes de Montréal ou d'Ottawa qui soient consultants en marketing, notre succès, qu'on s'en marchait. Mais malheureusement, pour nous, on est 89 000 sur quoi? 250 km2, j'invente. Ce n'est pas la même réalité. Puis je pense que c'est important que... Puis tant mieux que vous preniez ça comme gros combat. On s'entend, gros projet. Mais je pense que tout le monde, peu importe homme, femme, peu importe... Ah! Puis écoute, on cherche des hommes, des alliés. D'une part, deux choses avant qu'on se quitte. Puis après ça, Vas-y, vas-y. Parce que là, on peut en parler pendant trois heures de temps. Chercher des alliés. Parce qu'on a... On a autour de nos tables municipales aussi, on a des jeunes politiciens qui sont derrière la parité. Puis qui croient à l'importance de la parité. Puis qui croient à une différente approche. Et à l'importance de la diversité, l'inclusion, tu sais, une nouvelle perspective. Alors, on veut que ces hommes-là aussi s'avancent pour dire, sais-tu quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien ce que vous faites, je peux-tu vous appuyer? Puis qu'on puisse... Parce qu'un gars qui parle à un autre gars, ça a plus d'impact que moi qui essaie de vendre une idée. Alors, c'est là où on a besoin vraiment des alliés, des hommes qui se disent, bien, écoute, nous, moi, je trouve que c'est intéressant ce que vous faites. Je peux-tu vous appuyer? Puis même être là comme mentor. Tu sais, puis ça se fait en affaires. Il y a des femmes d'affaires qui disent, bien, tu sais, j'ai eu tel monsieur qui m'a vraiment aidée ou mon oncle, ou tu sais. Alors, il y a cette capacité-là d'enrichir puis de faire avancer les choses plus rapidement. Si on a des hommes qui s'avancent puis disent, je suis derrière vous, d'autres pour ça. L'autre chose qui est encourageante aussi, c'est que l'an dernier, mais ça va faire un an, là, en janvier, il y a une jeune femme qui a travaillé avec nous comme bénévoles puis a travaillé sur nos projets jeunesse qui a lancé le réseau des femmes en agriculture de l'Est d'Ontario en dents de, je pense, une semaine ou deux, elle avait comme 500 membres. Yeah. Puis, surtout, des jeunes femmes en agriculture. Alors, moi, ça, ça me fait chaud au cœur puis j'applaudis ça puis, tu sais, je me dis, ce qu'on fait, c'est pas obligé de revenir à l'organisme, mais ça peut, ça peut créer, ça peut inspirer autre chose qui vont servir à une audience de femmes spécifiques qui avant étaient toutes seules. Un genre de tremplin aussi. Ouais. Ça serait bien, comme à un appel, seulement c'est une affaire de ressources, pour vos membres, c'est ça que les deux chiffres féminins deviennent une ressource puis pour les hommes qui nous écoutent, absolument, moi, j'ai la chance d'avoir deux clients autour de la table, c'est ça, c'est juste moi qui est gars, mais je parle moins, j'écoute plus, parce que justement, c'est quelque chose que j'ai rarement vu et j'ai eu la chance d'avoir ces brainstorms-là et d'être exposé à différentes visions de choses que moi je prenais pour acquis ou que je pensais, je n'irai pas dans les détails parce que c'est des clients, c'est privé, mais d'avoir une différente âme sur un sujet que je pensais, hey, c'est ça que c'est, right? Non. Ah, ben tabarnouche, regardons ça, puis c'est le fun à ce moment-là de oui, parce qu'il ne faut pas oublier les bagages, mais tu sois un homme C'est l'angle. C'est l'angle. L'angle qu'on n'a pas. La perspective, puis des fois, tu as un angle mort aussi, là, tu sais. Alors, puis c'est ça, puis ce n'est pas pour dire que, ah, ben non, toi, tu es dans le champ, tu n'es pas correct, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais c'est seulement à travers ces échanges-là que tu t'aperçois que, ben moi, ce n'est pas comme ça que je le vois ou moi, ça n'a pas été mon expérience. Ben, en même temps, on apprend les deux aussi, Absolument. On apprend l'un d'autre, mais on réalise que c'est justement, on voit les choses d'un angle différent, puis c'est seulement en amenant ça ensemble qu'on va avoir des décisions équilibrées, des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de tout le monde. Inclusive. Oui. Ben, Maria, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui te remercie. Continuez votre beau travail avec Breaktime, c'est très intéressant. Moi, je vous écoute. Je ne sais pas si je vais écouter mon âge. Toi-même? Moi, je ne m'écoute pas. Moi, je m'écoute une fois, je n'en fais plus. OK, ben moi, je vais t'écouter. Mais par contre, si jamais vous avez des changements, les élections s'en viennent, on parle d'avril, si vous voulez revenir au podcast, parler de vos candidats, vous avez trouvé, peu importe, ne gênez-vous pas, appelez-nous, ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir parce qu'on aime ça suivre les gens dans leur parcours. Donc, si vous avez des développements de votre côté, même envoyer un expert par rapport à quelque chose vous avez accès à au nom de l'Égypte féminin, ne gênez-vous pas aussi. Peut-être autour de la journée de la femme. Absolument. Qu'on pourra trouver une occasion. Vous savez nous trouver. Oui. Ben finalement, aujourd'hui, oui, c'est ma première fois ici. Je ne savais pas où vous étiez. Je suis habituée à voir l'intérieur du studio, mais je ne savais pas où. Je ne sais plus que tu reviennes pour un autre chapeau que tu as. C'est plusieurs chapeaux. Mais on te remercie pour aujourd'hui d'avoir mis le chapeau pour l'Égypte féminin. On a pris plus et on invite les gens, surtout les femmes pour l'instant, de vous contacter pour soit s'impliquer au niveau du mouvement. C'est encore un mouvement. Il faut appeler ça un mouvement aussi. It's still a movement. Et les femmes qui sont adhéressées à la politique, d'aller peut-être démystifier le tout et même aux jeunes femmes aussi, mais aussi aux jeunes hommes qui veulent s'en sortir en politique. Il y a plein de ressources pour apprendre comment s'en sortir en politique et avoir justement les hommes qui ont la parité à cœur. Ben oui, présentez-vous aussi. Pourquoi pas? On veut vraiment changer le mindset de nos élus et de nos décideurs dans le futur. Donc, merci Marie-Noëlle. Très généreuse de ta part. C'est moi qui te remercie, Vax.